Rébonjour à toutes et rébonjour à tous. Nous sommes toujours le 23 août 2018 et aujourd'hui, maintenant, il va falloir prendre des notes. Il va falloir prendre des notes parce qu'on va faire un exercice d'explication du Nouvel Ordre Mondial, du New Age, parce que c'est la même chose, de Néom. Néom ! Je suis né homme ! Heureusement d'ailleurs. Ça n'a rien contre les femmes. C'est contre les démons. C'est né démons. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pour un moment. Évidemment, vous retrouverez ça encore plus développé, avec plein de références dans Pandora 5. Donc ça sera beaucoup plus solide, beaucoup plus fourni. Alors, pour contrôler le mental d'un groupe social, on commence dès le plus jeune âge, 3 ans. Entrer à l'école obligatoire aujourd'hui avec le gouvernement du petit Bokassa. C'est ce qu'ont fait les bolcheviques et les nazis et c'est ce que font actuellement certaines associations à orientation déclarées à l'aide des institutions gouvernementales internationales dont le cerveau trouve sa source à l'ONU, comme par hasard. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous assistons à un tel comportement de perversion de la sexualité humaine et de son imposition par la loi. Bien que les sociétés traditionnelles n'ont jamais été en manque de représentation d'aucune sorte à travers les pratiques courantes à Sodome, par exemple, où chaque nouvel arrivant dans la ville était affranchi aux pratiques locales, comme nous l'avons lu dans la Bible. Alors en effet, si vous étiez étranger à la ville de Sodome, et bien quand vous entriez dans cette ville et que vous alliez chez un membre de votre famille éloigné, peu importe, et bien vous deviez non pas payer le droit d'entrée, enfin si, vous deviez vous faire... Voilà, c'était obligatoire. On en a la preuve évidemment, parce que c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible et il y a quand même beaucoup de vérités dans la Bible, quoi qu'on en dise. Schliemann a quand même découvert la ville de Troyes grâce à certaines indications qui se trouvaient dans l'Iliade, l'Odyssée, la Bible, enfin il a tout étudié, c'était assez extraordinaire. Et il y a une phrase qui m'a frappé dans la Bible de Shuraki, qui est une Bible merveilleuse parce qu'elle est directement traduite de l'hébreu, et c'est très très intéressant, moi qui ne parle pas l'hébreu évidemment, donc je me régale quand je lis cette Bible de Shuraki parce qu'elle est pleine de poésie et d'intelligence. Il y a beaucoup de messages codés à l'intérieur. Et il est dit « Donne-nous ces hommes pour que nous les pénétrions », demandait la populace à Lot, qui refusait d'offrir aux sodomites les deux anges envoyés par le Tout-Puissant pour le sauver lui et sa famille de la destruction. Aujourd'hui, alors évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire, Lot a barricadé sa maison et n'a pas laissé les sodomites prendre les deux anges pour leur faire ce que vous imaginez. Et la plèbe, la population, qui a tambouriné contre la porte, qui a lancé des pierres, n'ayant pas réussi à entrer ce jour-là, se sont dit « On reviendra demain ». Mais demain, Dieu avait décidé que c'était la fin de Sodome et il détruisit la ville. Et quand vous lisez la description dans la Bible de la destruction de la ville de Sodome, eh bien vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à un champignon atomique. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Aujourd'hui, avec la loi Skiapa, on retire l'enfant aux parents qui n'a plus de droit sur lui et on l'offre à la perversité de chaque pédophile de France et ils sont nombreux, qui en abusera comme bon lui semblera. Alors, on retire le droit aux parents d'éduquer leurs propres enfants. C'est-à-dire que c'est l'État, et ça c'est le nouvel ordre mondial, c'est le New Age, c'est l'État qui décide de l'enseignement à donner à vos enfants. Et cet enseignement de l'éducation sexuelle, vous, vous savez très bien, vous les parents, je m'adresse aux parents, les parents savent très bien que les enfants, à 4 ans, ils ne pensent absolument pas à leur zizi ou à leurs organes sexuels. Ils posent des questions, mais ce n'est pas pour avoir un rapport sexuel ou un rapport amoureux. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Ce que fait la loi Skiapa, qui reprend les lois des kinseis et compagnie dont j'ai développé dans Pandora, donc vous verrez, je ne vais pas dire n'importe quoi, je me suis quand même renseigné, qui était un pédophile notoire, qui allait masturber des petits-enfants au quotidien, qui les violait au quotidien pour voir comment ils réagissaient et pour étudier leurs comportements. Donc en fait, la loi Skiapa, c'est quoi ? C'est la mise en pratique d'un médecin pédophile malade mental, parce que c'est un malade mental, qui s'est bien amusé avec les enfants, et qui a montré que ça pouvait être formidable pour eux, mais pas pour les enfants. L'enfant devient le jouet pervers de délinquants sexuels protégés par une franc-maçonnerie pervertie, au plus haut degré de l'État, par ses propres rituels sataniques. Lisez, je vous prie, alors, vous allez me dire, moi, il dit n'importe quoi, franc-maçonnerie, satanisme... Je vous demande un tout petit peu d'attention, et retenez ce que je vais vous dire, donc je vous demande de lire, je vous prie, la réimpression de l'édition de 1895, le paladisme, culte de Satan-Lucifer dans les triangles maçonniques, par Domenico Margiotta, docteur S. Lettre et Philosophie, chevalier de l'ordre pontifical du Saint-Sépulcre. Alors, vous avez les références, vous pouvez lire ce livre en PDF, vous le trouverez si vous faites des recherches. Je mets le lien, évidemment, dans Pandora 5, mais là, vous pouvez le retrouver. Et vous avez toutes les preuves que la franc-maçonnerie, c'est un culte de Satan-Lucifer dans les triangles maçonniques, donc c'est le paladisme, et que ce n'est pas une vision de l'esprit ou une vision complotiste. Je vous en donne la preuve. Extrait. À quel degré de perversité faut-il en être arrivé pour honorer un être mauvais ? On parle de Satan-Lucifer. Quand on le sait mauvais, c'est un cas de psychologie que nous ne nous chargeons pas d'approfondir. Nous constaterons les résultats et nous soumettrons au lecteur les pièces à l'appui, telles que l'hymne à Satan et plusieurs autres. Donc, dans le paladisme culte de Satan-Lucifer dans les triangles maçonniques, vous avez toutes les explications de la filiation des francs-maçons au culte sataniste. Donc, quand on vous dit « Oui, mais vous comprenez, il y a des gentils francs-maçons, puis il y a des méchants », ben non, il y a des francs-maçons qui vouent un culte à Satan à partir du moment où ils décident de rentrer et ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont francs-maçons à tel point qu'ils se serrent la main d'une certaine façon pour être reconnus immédiatement, mais il est interdit pour eux de le dire ou de dénoncer quoi que ce soit. Vous comprenez ? Donc, ils sont toujours dans le double discours et dans la négation. Ah non, non, je ne suis pas franc-maçon, mais moi, je vénère un petit peu, patati patata. Je ne vais pas le dire parce que là, j'ai la bande à Fabio, ils vont se dire « Ah oui, il a dit ça, donc c'est bon ». Ah non, je ne l'ai pas dit. Je continue. « Qu'avez-vous vu en entrant en loge ? Rien que l'esprit humain puisse comprendre. « Lorsque vous avez vu, qu'avez-vous aperçu ? Trois grandes lumières. Que signifie-t-elle ? Le soleil, la lune et le vénérable. Qu'entendez-vous par là ? » Bon, Pierre Dac, vous répondrez « Par là, je n'entends pas grand-chose. » Mais non, ce n'est pas ça. « Qu'entendez-vous par là ? » Là, c'est sérieux. Tais-toi. « Comme le soleil préside au jour, la lune à la nuit, le maître s'éclaire et gouverne sa loge. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Le maître s'éclaire. Si le maître s'éclaire, c'est qu'il était dans l'ombre. Et s'il était dans l'ombre, c'est que c'est Satan-Lucifer. Et gouverne sa loge, et donc il gouverne sa loge maçonnique. Le maître, c'est le représentant de Satan-Lucifer sur terre, qui représente sa loge. Vous comprenez maintenant ? Franc-maçon, loge sataniste, loge maçonnique. On ne peut plus dire le contraire. C'est dans les livres. Mais comme, évidemment, Internet, c'est la foire aux imbéciles, et bien que personne ne fait ses recherches. D'ailleurs, je remercie ma très chère amie, vraiment très bonne amie, transgenre d'ailleurs, qui est passionnée par ces recherches-là, et qui parfois, quand elle en a le temps, et bien m'envoie ces informations. Et vraiment, je la remercie du fond du cœur, parce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas mélanger les genres non plus, et qu'il y a des personnes différentes, pour certaines raisons que j'explique également, et que j'ai déjà expliquées dans Pandora IV, qui sont des raisons scientifiques, scientifiques, ce n'est pas des lubies de l'esprit, et bien qu'ils n'appartiennent pas à ces groupes maçonniques, que sont les LGBTQ. Parce que ces groupes-là ne défendent pas, justement, cette différence, au contraire, ils encouragent des comportements qui ne sont pas très logiques. Et nous le verrons, nous en avons les preuves, souvenez-vous, de cette émission sur Internet, où le président de cette association déclarait qu'il était un être non-binaire. Il n'est pas homme, il n'est pas femme. Il est barbu, il a 35 ans, mais il n'est pas homme, il n'est pas femme. Moi, je suis désolé, mon pote, tu es à poil, tu as un costume 3 pièces, tu es un mec. Sinon, il faut tout couper. Il faut tout couper. Et bien là, tu seras non-binaire. Comme en Inde, les eunuques, et bien ils ne sont plus hommes, et ils ne sont pas femmes. Eux, ils sont non-binaires. Mais toi, si tu as tout, tu ne peux pas être non-binaire. Vous voyez, on est dans le délire absolu, le bobo parisianisme extraordinaire, représentant justement toute une fausse philosophie qui induit les gens en erreur et qui fait partie du New Age et du culte sataniste. A partir de là, plus personne ne pourra prétendre que les francs-maçons n'ont pas signé cette allégeance à Satan-Lucifer, qu'ils nous imposent par tous les moyens, à travers leur volonté, la philosophie New Age que l'on retrouve également dans le nouvel ordre mondial, tant défendu par nos hommes et femmes politiques, comme par hasard. Parce que, souvenez-vous, n'est-ce pas François Hollande qui avoue sans honte que l'on ne pouvait pas réussir en politique sans passer par la franc-maçonnerie ? Vous avez vos réponses. Donc, on ne peut atteindre les sphères du pouvoir et du contrôle des masses sans Satan-Lucifer ou sans avoir vendu son âme au diable. C'est un principe élémentaire de la franc-maçonnerie, quelle qu'elle soit et quoi que l'on en dise. Vous comprenez ? C'est le système. C'est comme ça. Donc, tous ceux qui sont au pouvoir sont à 98%, je dis bien à 98%, en dehors de quelques exceptions qui pourraient être des faits à valoir, passés par la franc-maçonnerie et par les rites pédo-satanistes. Ce qui ne veut pas dire que tous les violeurs d'enfants soient des francs-maçons. Pas du tout. On a, et on a la preuve, j'ai eu des témoignages bouleversants, de personnes qui ont déclaré avoir été violées soit régulièrement par leur papa, qui n'était pas forcément, on ne le sait pas, un franc-maçon, soit par un frère, soit par un cousin, soit par un oncle, et même des fois par une tante. Vous comprenez ? Donc, la pédophilie, il n'y a pas que les uns, il y a aussi les autres. Et ça, c'est dramatique. Et c'est contre cela que nous nous opposons. De quoi ouvrez les guillemets ? Satan est le cerveau qui se cache derrière la pensée du nouvel âge. Son plan est de changer l'esprit du monde, de le reconditionner, de le reprogrammer, et cela aussi rapidement que possible. Un des faits surprenants, mais caractéristiques, est que les différents auteurs du nouvel âge ne se connaissent pas, mais qu'ils ont tous une unité de pensée surprenante concernant les points fondamentaux. Vous avez le marionnettiste et puis au bout des doigts des ficelles. Et tous ces théoriciens du nouvel âge, de néom et tout ça, et bien, c'est lui le patron. Vous comprenez ? C'est cette main qui domine, qui corrige, qui donne des coups derrière la tête. T'as mal dit. Paf ! C'est eux, c'est lui le criminel et c'est eux, ses suppôts. Ce sont eux les suppôts. Mais qu'est-ce que ce nouvel âge, ce new age, dont tout le monde parle sans en parler jamais ou en parle sans rien y comprendre ? Le new age n'est pas une religion à proprement parler. C'est un dogme nouveau, un dogme politique, faussement religieux, avec une philosophie bien précise. On appelle cela la spiritualité new age basée sur un principe sataniste qui rejette l'archange Saint-Michel, le protecteur de l'humanité, défenseur de la liberté humaine, qui ne peut agir que sur demande des humains. Il est envoyé pour préserver l'équilibre du mal contrebalancé par le plus beau des anges, Lucifer ou la fausse lumière de Dieu et l'archange, Ariman, Satan, l'archange du mal et de la mort. Alors je sais, là, il y a beaucoup de choses. Mais là, on rentre dans le domaine de la spiritualité. Et il m'a semblé important, contrairement à tous les autres faux philosophes qui vous parlent de tout ça, qui ne rentrent pas dans le détail pour vous donner simplement des bribes et vous faire croire que c'est formidable. Parce qu'ils servent justement les buts de Satan, Lucifer. C'est ça, le truc. Rappelez-vous de l'archange Saint-Michel. Saint-Michel terrassant le dragon, Saint-Michel terrassant le démon. Saint-Michel est le saint protecteur de l'humanité. Sachez-le. Il est le défenseur de toute liberté humaine. Il est l'envoyé de Dieu, de la source. Mais, Saint-Michel ne peut pas agir sans votre consentement, sans votre demande. Donc, j'en profite, l'archange Saint-Michel situé là vient nous aider à sauver les enfants contre la vaccination, contre la pédophilie, contre les manigances politiques. Implorez, Saint-Michel, développez les énergies positives pour apporter, pour amener sur vous les énergies positives. Parce qu'actuellement, c'est Satan qui gagne. Actuellement. Même s'il a très peur. Et cette vidéo va certainement être supprimée. A cause de ça. C'est très sérieux ce que je vous dis. Ce n'est pas des croyances, ce n'est pas du blabla. C'est pour ça qu'on veut vous faire oublier la religion. C'est l'objectif du Nouvel Âge. Du New Age. Ils veulent vous faire oublier la religion. Ils détruisent en Arabie Saoudite, on y viendra plus tard. Ils détruisent tous les lieux historiques de l'Arabie Saoudite. En France, Hollande a autorisé la destruction des églises. Valls a autorisé à débaptiser les villes qui avaient des noms de saints. Ils ont pratiquement autorisé à ce que tous les Christ qui étaient sur les bords des routes pour protéger les voyageurs, les conducteurs, soient supprimés. Mais de quels droits ? Leur a-t-on demandé leur avis à tous les croyants ? Non. C'est le politique qui décide soi-disant parce qu'il est laïc. Alors il est laïc quand ça l'arrange et ça c'est le Nouvel Âge aussi. Il est laïc quand ça l'arrange et quand ça ne l'arrange pas il s'en fout. On se moque de qui ? On se moque de qui ? Il faut cesser de se faire manipuler et c'est exactement l'objectif de Satan Lucifer et c'est exactement ce que font les francs-maçons qui sont au pouvoir. C'est ça le problème. Ce ne sont que des anges déchus. Le plus toxique des deux est leur maître. L'antéchrist ou l'antichrist ou la bête. Le chef des hordes de sauterelles apocalyptiques que constituent les hachés déchus les azurases des hindous. Des hindous pardon. J'étais hindu alors je suis devenu hindou. Vous en saurez plus en lisant Lucifer et Harryman de Rudolf Steiner. Fiez-vous à ce que vous lirez et non à ce que l'on vous en dira. Pourquoi tous ces satanistes lucifériens s'attaquent à Rudolf Steiner ? Tous. Alors ceux qui l'ont vraiment lu c'est parce que Rudolf Steiner vous explique ce qui se passe. Il nomme pas la franc-maçonnerie telle qu'elle est parce que elle n'était pas aussi agissante en son temps mais il nomme les armées du diable il nomme le diable il nomme toute cette spiritualité machiavélique et malfaisante qui essaye de dominer l'esprit humain. Et c'est pour ça que les philosophes les psychologues les machins et les bidules ils s'attaquent à Steiner sans parler de cette génération de tribun imbécile qui sans l'avoir lu vont le juger. C'est toute logique d'ailleurs sans m'avoir lu vous avez les calomniateurs qui me jugent qui n'attaquent pas mon travail parce qu'il est trop solide pour être attaqué. Vous pensez bien travailler 15 heures de suite je ne suis pas en train de pianoter comme un imbécile pour faire du mal moi je fais des recherches pour vous apporter des connaissances ensuite vous en faites ce que vous voulez il n'y a pas d'obligation à la connaissance en revanche eux ils vous l'imposent c'est ça la différence. Le nouvel âge le New Age rejette le fondement de l'évolution cosmique et souhaite en réalité établir un gouvernement mondial sous la guidance du Messie réincarné Satan Lucifer ou Baphomet dont on peut voir les statues installées dans certaines villes américaines et l'antichrist l'imposteur qui souhaite se substituer à Jésus-Christ en revêtant son apparence. N'oubliez jamais ça que quand les prophètes arrivent il faut être dubitatif il ne faut pas boire leurs paroles il faut les écouter mais il faut savoir les entendre et il faut savoir également lire à travers ces mots. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça ce n'est pas à nous ou à moi ou être en liberté de vous dire ce que vous avez à penser. C'est à vous de penser par vous-même. Laissez parler votre cœur laissez parler votre instinct il vous dit tout. C'est donc un système polymorphe qui implique qu'il peut être tout et son contraire à volonté. Le New Age est le prototype du système caméléon jouant de vérité et de mensonge donc il est insaisissable. son apparente tolérance sert des buts précis de destruction de la raison humaine pour satisfaire à tous les caprices satanistes dont les maîtres sont les garants les maîtres ce sont les gouvernants qui sont les exécutants de ceux qui les contrôlent au-dessus. Et je vous assure que le chaos arrive. Il arrive. On le voit en Espagne avec des hordes de migrants qui commencent à commettre des actes répréhensibles. Ils sont lâchés dans la nature. Et il y a des agressions il y a des violences ça arrive ça arrive. Pourquoi ça arrive ? Parce qu'on a besoin de déclencher une guerre civile pour pouvoir restaurer l'ordre et en restaurant l'ordre on va imposer de nouvelles règles vous le voyez bien sur internet on n'arrête pas d'essayer enfin ils ne s'essayent pas ils votent des lois pour nous empêcher de nous exprimer. Tout est bloqué et ça c'est le nouvel âge. Ça c'est le nouvel ordre mondial. Sauf qu'ils n'osent pas en parler parce qu'il ne faut surtout pas qu'on en parle. Ils sont garants d'insuffler en l'homme. Alors les satanistes sont garants d'insuffler en l'homme le germe de l'égoïsme à travers la culture de l'égo. Tous ces gens que vous voyez sur internet qui ont un égo phénoménal à l'origine ne sont pas des mauvaises personnes mais ils ont été influencés par des satanistes pédophiles lucifériens pour encourager cet égo ils sont garants d'insuffler en l'homme le germe de l'égoïsme à travers la culture de l'égo le germe du mensonge et de la révolte contre l'évolution humaine afin de favoriser la technologie et la spécialisation dans la science imposée de force comme la vérité tous mes ouvrages vous prouvent que la science vaccinale est toxique elle est toxique mais qui dit le contraire ? Madame Buzine qui vous dit que des neurotoxines sont parfaitement inoffensives l'aluminium le mercure le formaldi tout ça c'est inoffensif mais vous y croyez est-ce que vous êtes stupide ou abruti à ce point pour croire ce que dit cette dame c'est ça les satanistes c'est vous convaincre sous prétexte qu'ils sont diplômés qu'ils sont chercheurs que leur vérité est la vérité mais comme par hasard en dehors des frontières de la France on sait que c'est un mensonge et évidemment les armes de Lucifer Satan et surtout celle d'Ariman ce dieu ce dieu de la mort qui va encourager la mort et bien celui-ci utilise la télé la presse la politique Monsanto les OGM les pesticides les vaccins la médecine allopathique les professeurs les médecins qui vous diront que des mensonges et vous y croirez parce que c'est la spécialisation dans la science et pas dans les choses de l'esprit or c'est la spécialisation dans le scientisme parce que si c'était de la science nos enfants ne seraient pas malades donc je reprends la spécialisation dans la science imposée de force comme la vérité les satanistes lucifériens sont des éveilleurs de mauvaise conscience ils vous apportent en vous en enrobant d'un discours mielleux des solutions qui n'en sont pas ils vous endorment car le mal étant l'homme il a simplement besoin d'un peu d'aide pour émerger vous savez comme moi qu'il est très facile de faire du mal c'est très facile de faire du mal aux gens c'est très facile de donner un coup de pied à un chien qui est gentil tout ça c'est facile en revanche de caresser un chien qui a aboyé et qui vous a cassé les pieds pendant 10 minutes c'est plus dur c'est plus dur de comprendre qu'un enfant a crié parce qu'il a eu mal c'est plus dur au lieu de lui donner une baffe ou deux c'est plus dur tout ça c'est plus dur donc le mal il est en l'homme parce que dès le départ on lui a insufflé ce mal l'homme doit chercher en lui ce code qui lui a été offert par la source pour s'éveiller grandir et faire le bien autour de lui c'est très dur en ce moment comme vous le voyez sur les réseaux sociaux hein Fabio je pense que tu as beaucoup souffert dans ton enfance et c'est pour ça que tu es méchant comme la gale et je pense que tu devrais faire un retour sur toi même et retrouver en toi l'enfant Fabio qui était sans doute très gentil avant d'avoir été abusé parce que c'est pas possible autrement retrouve en toi la force pour redevenir un homme bon et revenir dans le bien fais cela tu seras sauvé d'après Rudolf Steiner Lucifer est le mal qu'on retrouve à l'intérieur de soi et Harriman est celui que l'on trouve à l'extérieur de soi dans le monde alentour derrière le mirage des apparences la TV et la presse la politique comme je l'ai dit tout à l'heure les OGM les pesticides les vaccins la médecine allopathique sont à Rimaniens ça appartient au diable de la mort par exemple Lucifer est accompagné de ses anges déchus une armée spirituelle qui le suit dans son infatuation de l'ego alors tous ceux qui sont de moi 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 je suis moi moi c'est moi j'ai dit la vérité c'est toujours moi j'ai raison tout ce qui sont dans le super moi le sur moi c'est l'infatuation de l'ego et bien ils sont inévitablement lucifériens parce qu'ils ne pensent qu'à eux ils ont tout fait ils ont tout écrit ils ont tout lu ils sont les plus intelligents ils ne comprennent pas qu'on ne les admire pas ce sont les représentants de Dieu sur la terre non ce sont les représentants de Satan dans le monde des hommes la perversité de Lucifer est d'une part d'induire l'homme en erreur en le flattant en affirmant combien il est parfait en flattant sa vanité et son orgueil en encourageant les fièvres délirantes les hallucinations et les perceptions prophétiques et de l'orienter à la foi vers la fausse spiritualité pour le perdre dans son raisonnement alors vous allez me dire mais non mais la spiritualité c'est quand même un moyen de s'élever oui 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 absolument vous avez raison mais il y a deux types de spiritualité c'est ça le problème il y en a trois il y en a quatre il y en a dix la fausse spiritualité et la spiritualité sans connaissance ça veut dire que les gens qui vont se lancer dans la spiritualité ou qui se disent spirituel et moi je sais très peu de choses je vous le rassure ce sont des gens qui ont peu de connaissances parce que la spiritualité c'est quelque chose d'extrêmement profond et qui nécessite des connaissances très poussées comme celle de Rudolf Steiner et c'est pour ça qu'il est critiqué parce qu'il est toujours critiqué et attaqué par des ignorants à 80% et les 20% restants sont les défenseurs de Lucifer qui ne supportent pas qu'ils aient été débunkés la fausse spiritualité et la spiritualité sans connaissance le meilleur exemple étant la chanteuse Madonna qui décida de suivre le chemin de la Kabbal la loi orale et secrète de l'éternel donnée à Moïse sur le Sinaï pour une Madone c'est plutôt risible mais chez la grande star le ridicule ne tue pas heureusement pour elle c'est ça cette fameuse méditation New Age la méditation New Age est idéale pour cela avec comme prétexte la nature pour développer les sens profonds à travers des activités qui encouragent les perversions intimes sous prétexte de nature et de bien-être la sexualité est débridée sans tabou et sans limite Dieu libérateur devient le sexe libérateur le veau d'or se sculpte au quotidien ne vous m'étrenez pas sur ce que je vous dis ça ne veut pas dire que je suis un moralisateur pas du tout pas du tout la sexualité fait partie de la vie de chacun chacun l'exprime comme il l'entend mais moi je vous explique simplement ce que la méditation New Age va faire en vous à travers une fausse spiritualité c'est tout mais Satan est également le plus ambigu des anges déchus car il peut également se révéler dans l'exaltation de la sagesse devenir un grand enseignant de l'humanité un prophète en des temps où l'homme n'en était encore qu'à ses balbutiements lisez Steiner Lucifer est assimilé d'ailleurs à Prométhée car promettez-moi de bien écouter ce que je vais vous dire car Lucifer donc qui est habité donc Lucifer Satan l'habite est porteur de lumière tout comme Prométhée qui a volé le feu à Zeus pour l'offrir aux hommes mais ce n'est pas la lumière qu'il porte vous comprenez c'est pas la lumière c'est la connaissance car le seul porteur de lumière c'est Jésus-Christ le Saint Sauveur il porte en lui les révélations qui permettront à l'homme l'éveil spirituel et le retour vers la source souvenez-vous Jésus est crucifié Père Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font tout est dit dans cette phrase attention je ne suis pas dans la valorisation de la religion c'est pas ça je prends les exemples dans la religion Steiner prend les exemples dans la religion parce qu'ils sont révélateurs le Christ se sacrifie pour offrir l'éveil à l'humanité mais Lucifer veut illuminer l'esprit de l'homme à travers la lumière de son intelligence personnelle de son ego c'est ça le New Age qui lui permet enfin de réaliser son but vous comprenez le Christ lui il veut éveiller l'humanité à ce qu'elle est le diable Satan Lucifer veut éveiller l'humanité à travers son regard à travers son intelligence à travers son ego et à travers sa perversité c'est ça la grande différence et cette lutte manichéenne entre le bien et le mal existe depuis des milliers d'années bien avant l'origine du christianisme bien avant l'origine du judaïsme il faut le comprendre le gouvernement actuel par exemple celui de notre petit bocassal près des mouches présentement lui-même est une représentation larvée de ce qui nous attend du New Age dans le monde réel il est dirigé par un sataniste qui lors de son intronisation devant la pyramide du Louvre nous l'avons tous vu s'exprimait par signe distinctif franc-maçon son gouvernement n'a pas de couleur politique la droite la gauche le centre et les extrêmes n'existent plus il a tout fait exploser c'est vraiment la philosophie du New Age pour créer un semblant d'unification internationale et nationale tu parles d'une unité nationale qui deviendra inévitablement un mode extrémiste défendu par une armée de robots implacable à l'image de 1984 de George Orwell on va faire venir des millions de migrants africains subsahariens donc on organise cette migration de ces gens qui sont frustrés d'être pillés violés humiliés détruits alors qu'il y a énormément de qualité en Afrique énormément il y a une grande intelligence de l'Afrique et de nos frères africains il ne faut pas les prendre pour des sauvages ils étaient bien plus civilisés que les occidentaux alors que les occidentaux étaient encore au Moyen-Âge donc on a détruit la faim les satanistes ont détruit l'Afrique et maintenant ils prennent toute la colère de l'Afrique qu'ils ramènent en Europe et cette colère en Afrique qui revient en Europe elle ne vient pas pour apporter une parole de paix ou d'amour elle vient pour réclamer son dû et c'est ça que disait Bachar el-Assad il a déclaré que ce qu'il vit lui en Syrie bientôt se produira en France et qui organise ça en France si ce n'est notre petit Bokassa national c'est lui qui organise tout pour après mater cette insurrection et instaurer un peu plus le nouvel ordre mondial la parfaite représentation du New Age et la réalisation de ce grand projet alors actuellement on y vient je reprends la parfaite représentation du New Age et la réalisation de ce grand projet actuel en Arabie Saoudite que l'on nomme NEOM ou Nouveau Futur ils sont en train de construire une ville mais ultra moderne comme dans le film Aeon Flux ou comme dans 1984 ou comme dans Véhé pour vendre d'état tous les écrivains de science-fiction ont décrit cet avenir parce qu'il est prévu depuis longtemps depuis très longtemps donc et ça se passe actuellement en Arabie Saoudite alors je n'ai pas à vous dire ce que pensent les musulmans de l'Arabie Saoudite en grande partie c'est pas très folichon tous les prophètes des réseaux internet mais tous qui décrivent NEOM comme le nouveau paradis sur terre sont inévitablement satanistes lucifériens pire arimaniens ce sont donc les plus dangereux car ils propagent une vision fausse d'une fausse réalité humaine plus sordide que progressiste n'oubliez pas que ce n'est pas dans l'intérêt de Satan de faire évoluer l'homme vers la spiritualité vers la sagesse vers la source l'objectif c'est de faire évoluer l'homme vers la technologie ils veulent transformer l'homme en faire un homme de technologie plus puissant mais plus contrôlable attention finis les libertés nous sommes aux dernières heures de la liberté depuis les années 1980 l'Arabie saoudite a lancé une vaste campagne archéologique non pas dans le cadre culturel mais justement dans un cadre d'acculturation totale c'est à dire que les saoudiens découvrent des sites archéologiques anciens indiquant des cultures antérieures et au lieu de les valoriser ils les détruisent ils éradiquent toute la culture il semble que sous le musée de Riyad une énorme statue en pierre représentant un dieu hanté des luviens était écoulée dans le béton je n'ai pas la liberté de dévoiler l'origine de ma source je suis navré je dois protéger cette personne parce que c'est c'est important il n'y a pratiquement plus aucun site religieux ou édifice ancien en Arabie Saoudite ce qui paraît impossible au regard de la richesse des empires millénaires limitrophes je vous assure que si les pyramides d'Egypte avaient été plus petites ils les auraient détruites ça me semble tout à fait épidant comme ils ont fait avec avec Babylone avec Babylone et avec le projet de Saddam Hussein qui voulait reconstruire la tour de Babel car il est écrit dans les textes que lorsque l'on aura reconstruit la tour de Babel et bien les dieux de Sumer reviendront je vous laisse libre de de vos interprétations mais il faut savoir que les américains pendant les guerres du golfe ils ont tout détruit alors s'ils ont si peur de ça c'est qu'il y a certainement un fond de vérité il semble que de nombreux pays musulmans ont manifesté leur colère face à ce génocide culturel et historique parce que les saoudiens auraient détruit la tombe du prophète et oui et oui ce qui paraît aberrant pour un pays qui s'enrichit à millions de dollars chaque année durant le pèlerinage des fidèles à la Mecque ce fonctionnement est parfaitement sataniste et luciférien comme le décrit si bien Rudolf Steiner dans son ouvrage le prochain objectif de l'Arabie Saoudite est le mont Sinaï ah oui parce que le mont Sinaï on ne sait pas exactement où il est mais on pense qu'il est en Arabie Saoudite où Moïse aurait reçu les commandements divins ainsi Neom City se construit à l'emplacement même où Moïse a reçu sa révélation est-ce que vous imaginez un peu ce que cela veut dire une porte se trouve à cet endroit une porte d'une énergie incommensurable et qu'est-ce qu'on fait on va y installer la nouvelle Sodome Neom sera une ville ultra-moderne ce sera une ville État dotée de ses propres règles dans un pays musulman extrémiste où les valeurs exclusives de l'islam ne seront pas respectées car réservées à l'élite internationale c'est absolument le fonctionnement du New Age la pensée caméléon un côté extrémiste un autre un autre libertaire ne dit-on pas que les plus belles caves à vin et à whisky sont dans ce pays le nouvel Éden Neom est la première cité du nouvel ordre mondial la plus grande réalisation du New Age pour tout pédo-sataniste libre d'explorer tous leurs vices voilà la nouvelle Sodome que Dieu avait détruite et qu'il détruira à nouveau en ruinant tous les actionnaires de ce projet luciférien cela ne fait aucun doute n'oubliez jamais que l'histoire se répète c'est une nouvelle religion New Age rendue plus attractive et pratiquée à Neom et elle sera sans doute gouvernée par l'intelligence artificielle qui contrôlera chaque humain soit grâce à une puce RFID ou à la nanotechnologie injectée à travers un vaccin ce qu'ils font actuellement ou un bracelet électronique quel que soit le moyen chaque habitant de Neom sera sous total contrôle et surveillance c'est ici qu'Ariman prend le relais de ce faux paradis terrestre inspiré par le matérialisme et la science gommant toute conscience spirituelle attention je ne suis pas contre la science je m'insurge contre le scientisme que l'on fait passer pour de la science et je le prouve dans tous mes ouvrages nous sommes dans la représentation parfaite de la capitale des démons et des diables voilà ce que c'est Neom et tous ceux qui vous en parlent avec émerveillement ou pour vous tenter sont exactement le tentateur qui va tenter le Christ après 40 jours de jeûne dans le désert c'est la même chose ce sont les serviteurs de Satan Lucifer franc-maçon pour la plupart le New Age se veut également synthétique en acceptant de mélanger tous les dogmes religieux et de les rassembler en un seul c'est pour ça qu'actuellement ils divisent tout alors on va on sait que on le sait ça a été publié même par le département d'état américain que ISIS est une création de la CIA on le sait Ben Laden était aussi une création de la CIA ce n'est pas du complotisme pardonnez-moi tout le monde le sait ça a été prouvé on sait très bien que les américains ont financé Al-Qaïda futur ISIS dans les caves d'Afghanistan pour faire tomber les soviétiques on le sait ensuite ils les ont installés en Afghanistan pour contrôler le trafic d'héroïne le trafic d'opium parce que il faut savoir que le trafic de drogue sert à financer les politiques et tous les projets secrets ce n'est pas du complotisme c'est une réalité ce sont des faits donc ils vont diviser les religions et les religieux les arabes les arabes musulmans vont détester les juifs les juifs vont détester et les musulmans mais de toute part et les occidentaux qui sont des évidemment des chrétiens des judéo-chrétiens comme eux malheureusement mais des protestants des catholiques mais comme ils ne seront pas juifs alors ils seront des goïs et les autres aussi et ainsi de suite et tout le monde s'engueule tout le monde se tape sur la gueule on se fait soi-disant des guerres de religion alors que ce n'est pas des guerres de religion c'est des guerres du bien contre le mal c'est tout c'est des guerres de satanistes et qui c'est qui est victime de toutes ces guerres qui sont les victimes principales de toutes ces guerres et bien c'est vous c'est moi ce sont les citoyens seuls les citoyens sont victimes de ces massacres pourquoi ? parce que ça nourrit les démons et les diables voilà où nous en sommes dans un registre spirituel le new age se veut également synthétique en acceptant de mélanger tous les dogmes religieux et de les rassembler en un seul celui de satan lucifer et de régler tous les problèmes des humains sur la terre en les éveillant en les divisant puis en les rassemblant sur les genoux de Baphomet ou ceux de l'antéchrist le nouveau père du monde voilà ce qui est en train de se passer et tout ce que je vous dis vous pouvez le vérifier tout autour de vous au quotidien depuis des années ce qu'affirme le nouvel âge en s'opposant aux trois religions du livre c'est que les livres saints constituent en fait une approche du divin satan lucifer que tous les chemins mènent à l'écouverte du divin satan lucifer le sauveur du nouveau monde c'est ça la dualité du new age c'est à dire prendre dans l'ancienne culture ce qui les arrange pour le manipuler et les intégrer dans la nouvelle culture comme ça ceux qui sont des croyants qui soient juifs musulmans catholiques vont se dire ah mais non mais ils respectent le livre mais pas du tout ils ne respectent rien ils sont dans ce qui s'appelle la déception la déception c'est la tricherie c'est le mensonge nul ne peut avoir la certitude d'être sauvé par les satanistes nul puisque satan lucifer ne sauve personne il n'a jamais sauvé personne mais il induit en erreur ses serviteurs en leur faisant croire qu'ils seront sauvés à travers la réincarnation ce qui implique que ce que ce que l'on a raté dans cette vie terrestre le new age nous permettra de le réaliser dans l'autre et oui qu'est-ce qu'ils font maintenant ils vont transporter votre conscience dans un robot et ouais et qu'est-ce qui peut contrôler le robot et bien les lucifériens ils seront toujours à la tête de ce contrôle vous comprenez c'est ça qui est sordide tout est une tricherie manifeste tout tout est fait pour vous induire en erreur tout concorde aux informations sur Néom à cette femme robot qui va parler et tout de suite les pervers se disent ouais ouais on va se trouver des femmes robots puis on va bien niquer avec elles on sera pas emmerdés on aura tous les avantages de la femme sans les désavantages et les nanas vont se dire pareil bah moi aussi je vais me trouver un beau mec j'en ai marre de mon mari ventripotent parce qu'il bouffe des faillots il est ventripotent un peu du mot allez on reprend à votre santé monsieur dame dans le nouvel ordre mondial ou le new age il faut épanouir son moi son moi moi c'est moi je sais son moi profond à travers sa sexualité ouah fabio fabio par tous les moyens possibles et imaginables tout est autorisé homme femme mais surtout homme homme femme femme et pédophilie si cela procure du plaisir et l'épanouissement de son moi profond il transforme tout vous comprenez oh mais je vois pas pourquoi c'est un crime je comprends pas moi j'aime bien sodomiser les petits garçons regarder Matt Sneff à la télévision dans les années 80 regardez tous les intellectuels de libération ils étaient tous là-dedans tous même comme Bendit qui disait que c'est extraordinaire cette sensation quand un petit gosse vous déshabille mais qu'est-ce que c'est pour eux c'est naturel ce sont des lucifériens satanistes à ce niveau-là c'est monstrueux c'est monstrueux et c'est je suis désolé c'est exactement ce qui se passe avec ces nouvelles associations dans le monde entier ils sont en train de les financer de mettre tout ça en place et c'est un être non-binaire champion du monde le mec ah il a été la risée d'internet agressif vindicatif insultant méchant méchant comme l'autre le macaque des îles alors la zoophilie n'est pas exclue de ces découvertes amoureuses le sexe devient l'amour new age et l'amour devient du sexe new age à vous de choisir c'est le principe même du new age le sexe devient l'amour ou l'amour devient du sexe réfléchissez à tous ces concepts parce que c'est exactement ce qui se passe regardez la télévision il y a du sexe partout on sexualise absolument tout maintenant pour valider la loi ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'on balance on vend des bah ouais des petits prépustes des petites bites qui sautent partout pour les enfants des jouets d'enfant des trousses des crayons des machins tout est hyper sexualisé et qu'est-ce qu'il va faire le gamin qu'est-ce qu'il fait l'enfant l'enfant par principe il met tout dans sa bouche excusez-moi il fait chaud c'est pas que je transpire parce que j'ai peur c'est parce qu'il fait très chaud et j'ai pas mis le ventilateur pour ne pas brouiller la réception donc qu'est-ce qu'ils font les enfants ils mettent tout dans la bouche alors évidemment un enfant va se retrouver avec un sextoy parce que ce sont des sextoys et il va le mettre dans sa bouche et il va sucer une bite je suis désolé d'être trivial mais c'est exactement ce qu'il va faire c'est comme ça que ça passe puis après vous allez retrouver l'article de Libération que j'avais posté sur Facebook où on voit une petite fille qui est en train de pratiquer une fellation sur un homme mûr mais c'est normal c'est normal ils ont que ça à faire les enfants ils ont qu'à sucer les bides des pédos c'est tout ce qu'ils ont à faire non mais ça va pas donc c'est salopard salopard excusez-moi je me suis énervé mais c'est tellement gros alors gardez vos enfants à la maison ne les laissez pas être pervertis par l'éducation sexuelle d'une d'une comment ça s'appelle d'une franc-maçonne qui écrit des livres médiocres comme d'autres des livres sur le sexe justement qui est complètement infatué du sexe c'est normal les franc-maçons on m'a gratifié du titre de franc-maçon vous le savez mais au 33ème niveau je suis bien supérieur à madame Schiappa Schiappa pardon Schiappa mais je voudrais demander à ce monsieur s'il a été complice de l'affaire ça voudrait dire qu'il m'accuse de pédophile et que lui aussi est un pédophile alors maintenant vous faites le choix entre la vérité et de suivre les conseils des abrutis vous comprenez parce qu'ils sont ils sont mais comme disait Céline bêtes à manger du foin Céline c'est l'écrivain c'est pas une fille c'est Louis Ferdinand des touches c'est pas un jeu de mots vas-y il touche il touche qui là vas-y hé Ferdinand à cela alors là ça devient plus dur je veux savoir combien il me reste de temps 52 minutes je vais arrêter là et je vais reprendre non je peux pas arrêter là excuse-moi mon ami il sait de qui je parle on va être obligé de continuer tant pis tu couperas mais mais on est obligé on est dans le bain là à cela s'ajoute le pillage organisé là je vous demande toute votre attention à cela s'ajoute le pillage organisé de la pure énergie cosmique des enfants et de leurs champs énergétiques qui vont nourrir les perversions et les pédo-sataniques qui grandissent dans cette hiérarchie satanique organisée et qui a pour nom la franc-maçonnerie premier vecteur du nouvel ordre mondial comme je vous l'ai dit précédemment il n'y a pas que les francs-maçons il n'y a pas que les francs-maçons et la pédocriminalité des francs-maçons n'arrive qu'à un certain niveau comme l'a dit l'autre imbécile le rondelet là ça arrive qu'à partir du 32 au 33ème niveau parce qu'il y a des niveaux et à chaque fois que vous franchissez des niveaux vous devez subir des actes initiatiques comme en Afrique encore aujourd'hui on subit des actes initiatifs pour passer dans la vie d'adulte là au niveau de la franc-maçonnerie on passe des rangs on accède à des portes spirituelles satanistes et on accède à des pouvoirs c'est pour ça qu'ils ne sont jamais condamnés c'est pour ça qu'ils ont le droit les politiques de piller de voler de violer ils ne sont jamais condamnés et quand ils sont condamnés c'est que ils n'étaient pas vraiment ils ne faisaient pas vraiment partie de la bande ou alors on les envoie dans les prisons dorées comme je l'ai déjà expliqué donc à cela s'ajoute le pillage organisé de la pure énergie cosmique des enfants et leur champ énergétique qui vont nourrir les perversions et les pédo-sataniques qui grandissent dans cette hiérarchie satanique organisée et qui a pour nom la franc-maçonnerie je vous ai donné les preuves vous pouvez trouver les preuves dans tous les ouvrages qui ont été publiés au 19ème siècle évidemment ils sont cachés ils ne sont plus publiés vous n'avez aucun éditeur aujourd'hui qui va les republier très très peu très rarement très rarement justement pour ne pas les laisser accessibles ça veut dire qu'ils sont infiltrés partout et ce n'est pas du complot c'est de l'infiltration c'est l'objectif même de la franc-maçonnerie s'invive s'infiltrer dans les règnes du pouvoir et comme l'a dit François Hollande on ne peut pas réussir en politique si on n'est pas dans la franc-maçonnerie je vous rappelle tout de même qu'une plainte avait été déposée contre François Hollande Pierre Moscovici et Jacques Lang pour viol contre une petite fille de 4 ans et ça a conduit à la mort de cet enfant je vous le signale alors pendant le royaume de monsieur Hollande et bien la plainte a été déposée elle est restée et puis à la fin de son mandat il n'y avait plus de plainte elle était disparue il n'y avait plus de plainte intéressant non ? à vous de juger ce n'est donc plus Dieu qui crée l'homme dans le nouvel ordre mondial c'est l'homme qui crée Dieu l'homme du nouvel âge et le nouveau Dieu c'est l'antéchrist enfin reconnu lui par qui la libération arrive lui par qui le malheur arrive aux êtres humains que nous sommes et ses serviteurs sont Satan Lucifer Harryman et les anges déchus qui organisent sa venue à travers internet à travers Youtube pour la masse avec son cortège de faux prophètes convertis ou pas agnostiques faux spirituels intellectuels baveux et contradictoires incapables d'empathie et versés dans l'art du plagiat et bis repetita ce que l'on dit la veille et contredit le lendemain heureusement que la bande passante fonctionne bien aux antipodes mais le plagieur ne sera jamais qu'un copiste de seconde zone sans grande envergure même si c'est celui que l'on écoute grâce à son charisme satanique plaintif arrogant et gonflé de l'ego si cher aux lucifériens comme je le disais précédemment le pillage organisé de la pure énergie cosmique des enfants et leurs champs énergétiques pour aller nourrir les perversions et les pédos sataniques qui grandissent dans cette hiérarchie satanique organisée et qui a pour nom la franc-maçonnerie est le premier vecteur du nouvel ordre mondial les sphères du pouvoir et les horreurs pédophiles servent donc à ouvrir des portails entre les dimensions cosmiques que Dieu a fermées lorsqu'il a chassé Lucifer du paradis car Dieu n'aurait jamais pu imaginer que l'homme serait capable sous l'influence de Lucifer satan des plus abominables tortures sexuelles commises au quotidien sur les enfants par les plus hauts dirigeants franc-maçons qui ont tous juré allégeance à Lucifer satan le viol le viol d'un enfant n'est pas seulement lié au viol de son intégrité physique mais également au viol de son intégrité morale spirituelle et énergétique et au blocage de l'encodage divin des enfants pour devenir des soldats du divin de la source tout est bloqué à partir du moment où un adulte sodomise un enfant il le détruit il bloque tous ses chakras il l'empêche d'exister en fait ils sont en train de briser l'armée de la source à la source c'est ça qu'il faut comprendre et ils ne reculeront devant rien et c'est ce qui se passe en ce moment avec la loi Schiapa c'est le début les enfants sont les porteurs de la lumière divine il faut donc éteindre cette lumière en eux à travers la loi Schiapa et la pédophilie voyez-vous à présent le grand tableau qui se dessine ce n'est pas celui des satanistes et ce n'est pas celui des satanistes prône et hommes grands ennemis de l'humanité divine qui dressent l'image d'un avenir radieux à travers le New Age pour vous hypnotiser et vous laisser croire que cet avenir est le meilleur pour vous et votre famille et c'est celui je vous prie de m'excuser voyez-vous à présent je suis désolé mais c'est très compliqué le grand tableau qui se dessine et c'est celui des satanistes prône et hommes grands ennemis de l'humanité divine qui dressent l'image d'un avenir radieux à travers le New Age pour vous hypnotiser et vous laisser croire que cet avenir est le meilleur pour vous et votre famille je répète je me suis trompé là j'ai mal écrit mon truc parce que quand vous êtes concentré vous écrivez tout d'un coup c'est bien le grand tableau qui se dessine et c'est celui des satanistes des pro-né hommes n'oubliez pas les déceptions de Lucifer Satan vous n'aurez jamais votre place dans né hommes sachez-le né hommes c'est pas pour vous seuls les riches et les hommes politiques qui auront servi les objectifs satanistes pourront y demeurer ils commencent aujourd'hui cet avenir nous sommes au présent avec la loi Schiappa et l'obligation faite aux parents de laisser leurs enfants se faire lobotomiser par une école pervertie par les pédo-satanistes et leur nouvel ordre mondial en violant les enfants en instaurant les prémices des bordels pédophiles satanistes dans l'école de la république je dis bien les prémices des bordels pédophiles ils étendent leur pouvoir comme ils le font avec les orphelinats les centres pour enfants handicapés certains centres de vacances alors pourquoi je dis cela parce que il y a plein de viols d'enfants dans les orphelinats dans les centres d'enfants pour handicapés c'est à dire qu'ils vont violer aussi des enfants handicapés sans défense c'est pour ça qu'on les retire à leurs parents certains centres de vacances les satanistes pédophiles bloquent en toute conscience les chakras des enfants qui se retrouvent dépossédés de leur droit à l'éveil divin de leur droit à l'éveil de leur conscience les victimes se perdent corps et âme elles sont perdues corps et âme et rien ou presque ne pourra leur permettre de se reconnecter ou seulement de nombreuses années plus tard avec un éveil soudain s'ils ne sont pas déjà détruits à travers la drogue l'alcool la prostitution sachez que les enfants sont purs comme leur énergie et c'est de cela dont sont friands les monstres pédo-satanistes et les autres l'objectif du nouvel ordre mondial est de créer l'idée d'une termitière humaine avec une gouvernance unique un système de pensée spirituelle unique une citoyenneté unique une économie mondialisée unique des termites dénués de choix de pensée de raison des soldats soumis au gouvernement mondial voilà l'objectif et voilà vers quoi on tend toute personne s'opposant à ce nouvel ordre mondial sera exécutée tous les moyens seront utilisés pour obtenir ce résultat calomnie mensonge fausse preuve harcèlement physique et moral menace de mort et atteinte à la famille et nous le voyons actuellement sur internet et tous les satanistes y parviendront si personne ne s'oppose à leur plan machiavélique soutenu par une armée de trolls et d'abrutis et Dieu sait qu'ils sont légions deux points ouvrez les guillemets l'ère du nouvel âge est en fait synonyme de l'ère du verso l'ère de l'homme éclairé l'ère du surhomme l'homme avec une conscience surdéveloppée est né Dieu perd de son importance seul l'homme compte il se sauve lui-même par son savoir par le développement de ses facultés intellectuelles en se libérant de toutes les puissances de l'ancien monde et de l'univers de son corps voilà l'objectif depuis des millions d'années les humains se reproduisent biologiquement comme les animaux d'après un ordre de genre les hommes avec les femmes les femelles avec les mâles mais qu'en est-il aujourd'hui ? la science du new age avec son orientation ciblée va permettre à l'impossible de se réaliser et ce qui définissait par la biologie l'impossibilité d'un genre à se reproduire avec lui-même la science contemporaine va enfin le lui permettre en rejetant tout ce que l'humanité lui a apporté et tout ce que l'homme a apporté à cette humanité depuis des millions d'années d'où ce comportement sectaire actuellement avec le rejet des religions du livre et l'abolition de la foi pour en imposer une autre celle de la pédopordographie luciféro-satanique du nouvel ordre mondial à travers la loi Schiappa je précise qu'il n'y a pas la moindre homophobie à traiter le sujet de la sorte il ne s'agit pas ici d'un jugement de valeur mais c'est ce qui nous sera reproché par les mêmes pervers polymorphes qui vont forcer justement ces lois pour faire de nos enfants des victimes de leur de leur vice-pédophile mais c'est une constatation dramatique d'une volonté de modification de l'ordre établi par la nature et peut-être par Dieu qui peut prouver le contraire qui peut affirmer je vous le demande avec des preuves scientifiques à l'appui que Dieu n'est pas le créateur du grand tout absolument personne il n'y a que des affirmations concordantes ou opposées mais pas la moindre preuve c'est dans cette société du nouveau genre car c'en est un le nouveau racisme intellectuel s'affirme et c'est à vous de le voir et vous le voyez on n'a plus le droit la parole on nous coupe la parole on nous interrompt on nous empêche on nous empêche de dire la vérité sous des faux prétextes parce que ce serait de l'homophobie que de dire qu'on est en train de créer de nouveaux genres scientifiquement on le sait la trazine je l'ai écrit la trazine est un pesticide utilisé depuis plus de 40 ans aux Etats-Unis un chercheur américain de l'université de Berkeley a prouvé que l'utilisation de la trazine et les perturbateurs endocriniens comme le Roundup et tous ces produits-là provoquaient des modifications du sexe du fœtus à l'intérieur du ventre de la maman ça veut dire que l'homme le petit garçon qui était censé naître petit garçon va devenir petite fille et inversement ce qui va créer des hommes nouveaux qui sont perdus dans leur sexualité et c'est pas de leur faute parce qu'ils sont victimes d'une manipulation génétique organisée sciemment par la grande industrie qui veut créer ces néhommes vous comprenez c'est très complexe comment je peux savoir cela parce que ça fait des années que je cherche et que je rassemble toutes les informations dans chacun de mes livres c'est cela le truc maintenant informez-vous cultivez-vous cessez d'écouter les abrutis cessez regardez lisez les bonnes littératures mais lisez surtout lisez parce que justement ils veulent vous empêcher de lire c'est ça aussi le secret moins vous serez cultivés et il n'y a pas besoin de diplôme pour une cultivée j'ai un ami il s'appelle Emilio le garçon enfin c'est un homme il a 65 ans passé et c'est un homme qui passe son temps à lire à lire il lit tout prévers il lit tout gionneau il lit tout il n'a pas besoin de diplôme pour savoir lire et pour être inspiré par la belle littérature ah non c'est pas des prophètes des faux prophètes d'internet qui vont vous remplacer la lecture d'un de l'homme qui plantait des arbres ou du du Hussard sur le toit ou de je ne sais quel autre roman magnifique de Jean Gionneau ou de Marcel Pagnol ou de tous les grands écrivains de la littérature française ce qu'ils veulent éteindre d'ailleurs ce qu'ils veulent éteindre vous voyez si je vous parle de Voltaire vous allez me dire oui Voltaire c'est un franc-maçon mais peut-être que Voltaire est un franc-maçon certainement que Voltaire est un franc-maçon heureusement que Voltaire est un franc-maçon puisque nous vivons sur les idées de la révolution ok mais Voltaire a écrit des choses admirables il avait un cerveau extraordinaire Diderot aussi d'Alembert tous ces gens-là Cyrano de Bergerac qui a véritablement existé informez-vous cultivez-vous lisez des livres éveillez votre conscience et vous comprendrez vous comprendrez enfin que vous êtes manipulés par les lucifériens et les satanistes et surtout ceux qui se délectent à nous attaquer nous savons que ce sont des satanistes eux parce qu'ils le prouvent par leur comportement et par leur attitude et si on suit toutes les définitions que je vous ai données aujourd'hui vous pouvez désormais les retrouver et les débunk voilà je vous laisse longue capsule mais très intéressante et surtout diffusez-la le plus possible pour que les gens comprennent ce qui se passe en ce moment et je le répète la page d'être en liberté a été supprimée pour 30 jours parce qu'elle a osé parce qu'elle a osé reprendre une de mes vidéos mais d'autres qui ont repris la même vidéo n'ont pas été bloquées vous comprenez même moi même s'ils me bloquent mais ça n'a pas d'importance vous comprenez moi le message est déjà passé le message est dans mes livres vous savez où le trouver il est vous les trouvez sur Amazon voilà je suis obligé de vous le dire parce qu'on ne vous le dira pas ça ça passionnant celui-là je suis en train de terminer le cinquième et je peux vous dire que ce sont vraiment des grosses claques dans la gueule des grosses claques dans la gueule sur la vérité scientifique et surtout les mensonges qu'on nous donne donc croyez votre conscience faites-vous confiance ne succombez pas au piège du il est diplômé il sait mieux que moi oui certaines choses mais vous avez une intelligence remarquable et moi je le constate au quotidien j'ai des gens et des mamans qui n'ont pas pu faire d'études et qui sont remarquablement intelligentes et vraiment vraiment des personnes merveilleuses dans tous les domaines dans tous les domaines j'avais un ami il était cuisinier et chauffeur poids lourd ce type-là il vous expliquait la société il avait tout compris mon ami qui a commis une bêtise et qui était en prison est un homme absolument remarquable qui comprend tout il comprend tout il vous explique tout et il n'a pas fait d'études donc ce n'est pas les études qui font l'homme c'est l'intelligence de l'homme est-ce que vous croyez que autant du premier homme d'Adam au temps biblique il y avait des diplômes il faut arrêter il faut arrêter ça ne veut pas dire que les diplômés sont tous des imbéciles ce n'est pas ça non plus que je dis mais vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes vous êtes des êtres humains formidables extraordinaires chaque être humain est un être humain de valeur alors ne vous laissez pas influencer par ces pédo satanistes qui se moquent de vous parce que vous faites des fautes d'orthographe qui se moquent de vous parce que vous avez un problème d'expression moi j'ai mon ami Jean-Paul Crepland je vais le nommer il a la maladie de Parkinson et bien c'est difficile pour lui de s'exprimer c'est difficile pour lui d'écrire les choses moi je vais postillonner quel cochon c'est difficile mais quand on passe outre ça vous avez un poète magnifique c'est un poète extraordinaire un poète pur mais pur comme Dubuffet comme Bernard Buffet Dubuffet pardon 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 excusez-moi comme le peintre Dubuffet est-ce que je confonds Dubuffet et Bernard Buffet oui Bernard Buffet oui non non Dubuffet qui est un peintre mais qui peignait vraiment de façon brutale naturelle comme ça et bien mon ami Jean-Paul Crepland c'est un poète comme ça et j'adore ça j'adore ce qu'il écrit parce que je trouve ça magnifique et bien Jean-Paul il n'a pas forcément fait des grandes études mais il écrit avec ses tripes avec son coeur et c'est ça l'homme donc on fait confiance à cet homme là et moi je fais confiance à cet homme là et cet homme là c'est lui c'est vous faites-vous confiance reprenez la confiance qui est en vous ne vous laissez plus influencer par les petits roitellets du pouvoir qui eux n'ont aucune culture parce que les politiques n'ont aucune culture aucune ah elles ne sont pas des érudits c'est juste des comme on l'a dit des francs-maçons pédosatanistes voilà sur ce je vous remercie je vous dis à très très bientôt il n'y a aucun complotisme chez moi vous le savez je vous apporte toujours des éléments maintenant c'est à vous de voir à vous de faire ce que vous avez à faire pour défendre les enfants aujourd'hui parce que c'est le moment c'est le moment être en liberté à organiser des groupes régionaux pour que les gens se retrouvent ensemble et aillent manifester devant les préfectures et devant les rectorats c'est fondamental faites-le sortez c'est pas vous n'allez pas faire la révolution vous imposez votre point de vue pour dire aux sénateurs qui sont tout aussi corrompus que les autres que le peuple n'est pas d'accord avec cette loi donc il ne faut pas qu'il la valide on ne doit pas faire des cours d'éducation sexuelle à des enfants à partir de 3 ans c'est une honte et tous les pédopsychiatres qui sont des hommes et des femmes sains et saines d'esprit vous le disent de la même façon alors qui croit c'est quand même pas les politiques qui vont nous apprendre la science c'est le monde à l'envers c'est ça le satanisme c'est ça la culture harimanienne les harimans les dieux de la mort allez salut à tous à bientôt